Salut à tous, distribution GNU Linux 1, justement oublié épisode 22, et là c'est un brin au sujet parce qu'il faudrait dire distribution GNU qu'à FreeBSD. Parce que je vais vous parler du projet Ubuntu BSD. C'est un projet qui était né aux alentours de 2015-2016 et qui voulait prendre une base de Xubuntu, mais au lieu d'utiliser Linux, c'était d'utiliser les outils BSD de FreeBSD 10.3 à l'époque. J'ai déjà parlé au mois de mars 2018 de tous les projets GNU et BSD en disant que ça ne fait pas bon ménage. D'ailleurs ça n'a jamais fait bon ménage, il y a toutes les tentatives qui se sont plus ou moins cassées la gueule. Le projet Ubuntu BSD ne fait pas exception à la règle parce que 1, le projet n'a pas été mis à jour depuis... Comment dire ? Le mois d'août 2016, c'est une 16,04 bêta, il n'y a pas plus récent. A part de mémoire, c'est basé sur FreeBSD 10.3 et actuellement on en est au 10.4 et 11.2. Autant dire que c'est une base un brin ancienne. Et quand la 12.0 va sortir, à l'époque de la 12.1, je pense que FreeBSD 10 sera débranchée. Donc déjà, ce n'est pas extraordinaire. Donc j'ai récupéré une image ISO, je l'ai installée étant donné que c'est une image ISO installable. Et voilà à quoi ressemblait la Ubuntu BSD 16.04 bêta. Voilà, on est parti. C'est marqué 10.3 et c'est 2016. Donc déjà, c'est déjà deux ans. Même plus de deux ans, deux ans et deux mois, au moins aujourd'hui sur la vidéo qu'il n'y a pas une mise à jour. Bref, pardon. Avec OpenRC, tant qu'on y est. Soyons, parce que c'est justement à l'époque pour combattre Diabolique et Cancer et Gênes, Système D. Donc déjà, ne vous étonnez pas, il n'y a que l'anglais. Pour une seule raison, c'est que les dépôts sont morts et le site est mort. C'est-à-dire que si on cherche Ubuntu BSD.org, vous allez voir ce qu'on tombe. Donc je vais taper Ubuntu BSD.org et voilà sur quoi on tombe. Donc le projet est mort. Les dépôts, bien sûr, sont morts et compagnie. Bref, déjà, c'est mon envie. On se connecte. On avait une Ubuntu. Déjà, il gueule parce qu'il ne peut pas faire une mise à jour normale. Les serveurs sont morts. Donc on avait quelques outils. En anglais uniquement. Parce que les dépôts de langues, les paquets de langues ne sont plus disponibles. Pas grand-chose. Un libre-office ancestral. Je n'aime pas s'il va se lancer entièrement. Côté navigateur web, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah, c'est le Firefox de l'époque. Out of date, où est-ce que tu m'étonnes. Ça va être une version 5 en quelque chose. 45. Donc, je ne sais pas. La 45 ou c'est une version SR. Bref, vous voyez quand même l'engin. Vous voyez l'engin. Et ça voulait combattre le cancer système D. Oui, mais lui, il s'est bien fait bouffer la tronche. Donc, si on veut lancer le support des langues. Boum, c'est un tenté. Parce qu'il n'y a pas de dépôt en face. Multimédia, donc on a le strict minimum. Les jeux, pareil. Graphisme, pareil. Office, libre-office ne se lance même pas. Donc, pourquoi pas. Abbeyward, peut-être, va se lancer. Ouais, super, Abbeyward se lance au moins. Donc, vous voyez, c'était vraiment le... Le problème, c'est comme j'ai pu le dire en mars dernier, en mars 2018. C'est que chaque tentative pour mélanger Bistie et Gnou, ça s'est cassé les dents. Il y a peut-être le projet d'Ebian Café Brésil qui tient le choc. Et encore, parce que c'est la mode. Alors, voyons. Si je lance le terminal. Si je fais un petit U-Name. C'est un petit peu de clavier en QWERTY. Donc, c'est bien un 10.3. Et si je laisse la lancer, libre-office. D'accord. Il nous fait... Bon. Il ne veut pas se lancer. Donc, vous voyez, c'était vraiment le projet complètement inutile. Même à l'époque, je ne peux pas dire de DJ LF, sauf que j'aurais dû perdre. DGFFI. Ou DGBFI. Donc, vous voyez, que dire de plus ? Injustement oublié. Pas du tout. Parce que c'était un projet qui n'avait ni queue ni tête. Sans voir à la moindre vision sexuelle. Mais voilà. Vous voyez ce que le monde du livre est capable de produire. Le monde du livre est capable du meilleur comme du pire ? Oui, mais c'est dans le pire qu'il est meilleur. Donc, on rajoutait de plus. C'était léger ? Ouais. Alors, voyons. Si j'affiche... Alors, voyons. S'il m'affichait des... Oui, il m'affichait des pourcentages. Il m'affichait des... 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 Voilà. Assez léger, oui. 370 méga. Mais inutilité complète. Il était inutilisable. Donc, on s'aperçoit que, au nom de la lutte contre le diabolique système D, on nous a produit des merdes pareilles. Qui ont disparu aussi rapidement qu'elles sont arrivées. Donc, vous voulez des FreeBSD, GhostBSD, FreeBSD, rien d'autre. Outre OS. Mais surtout, pas des machins qui mélangent les outils avec NU et BSD. Ça ne fonctionne jamais. Et pour éteindre, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que vous pouvez vous déconnecter, mais vous ne pouvez pas éteindre. Là, je vous prouve. L'extinction. Elle est grisée. Donc là, je vais lui fermer sa bouche. Donc, que conclure ? C'est vraiment un projet oublié, mais justement oublié. Parce qu'il n'apportait rien. Il a dispersé des ressources qui auraient peut-être plus utiles pour notre projet. Par exemple, pour le projet FreeBSD, ça aura peut-être été plus utile que de prendre cette merde. Après ça, je dis ça, mais je ne dis rien. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !